Bon début de journée à tous, ici Claudine Douville en compagnie de Nils Oliveto. Bienvenue à cette journée en para-athlétisme à Paris. La piste est mouillée. Exact, c'est ce qu'on montre. Et ça, c'est un désavantage. Bon, c'est un problème pour tout le monde, d'accord, mais beaucoup plus pour les athlètes en fauteuil, ne serait-ce que par l'adhérence et le contact sur la piste avec l'eau, que pour les athlètes avec des crampons. Et on a encore un Canadien, cette fois-ci, c'est Cody Fourney. Alors, un autre sprinteur de haut niveau qui fait du 100 m et du 200 m. Le 100 m est sa meilleure épreuve, mais, 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 il reste tout à fait compétitif au 200 m et nous sommes en finale. Et c'est la première fois qu'on va le voir au Jeu paralympique. Voici Cody Fourney, quatrième à Kobe, au championnat du monde. Et pour revenir à notre favori, le Belge, le Belge, le favori d'un point de vue de performance. Le favori, parce que le nôtre, c'est Cody Fourney, bien sûr. C'est Cody Fourney. Bien, absolument. Alors, le Belge, recordman du monde à 35-74, établi cet hiver à Dubaï en 2024. Alors, il est en jaune à gauche de l'écran, on vient de le voir. Et bien sûr, on garde un oeil sur le couloir numéro 4, l'entrée en scène de Cody Fourney, qui, médaille d'argent au 100 m au Mondiaux de Paris, plutôt cette année. Donc, un athlète très rapide, et il va devoir compter sur son départ pour pouvoir aller chercher le maximum de momentum possible et lui donner une chance de peut-être se rapprocher du podium. Ça reste assez relevé, mais tout est possible. à noter que l'Euroca Paralympique est depuis Spanen, qui est également présent. Couloir numéro 7, en bleu. C'est déparé, donné. Excellent départ du Canadien. Et c'est le plus rapide au départ. Exactement, qui est déjà dans un rythme un peu plus soutenu. Le Canadien. Cody Fourney. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cody Fourney qui est devant. Il doit sortir du virage et utiliser le momentum au dernier 100 m. Avec Ganine qui chasse pour la deuxième place. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Cody Fourney qui est loin devant. Loin devant, Cody Fourney. Il peut y aller pour la médaille d'or, Claudine. Il peut y aller pour la médaille d'or. Ce sera la première médaille d'or du Canada. C'est bon. Médaille d'or, Canada. Médaille d'or, Canada. Cody Fourney. Mais quelle surprise extraordinaire que ce jeune Britanno-Colombien qui vient de nous surprendre avec cette médaille d'or aux 200 m. Wow! Une course qui l'a menée d'un bout à l'autre. Un excellent départ qui l'a mis en excellente position. Un record personnel 37'64 qui a été nécessaire pour aller chercher cette médaille d'or. Une surprise phénoménale. Et la médaille d'argent va à Tony Pispannen, le Finlandais et le Belge, Peter Genin, qui va terminer en troisième place. Quel merveilleux cadeau qu'il nous fait. Regardez le départ. Et je vous l'avais dit qu'on devait le surveiller au départ. C'est un sprinter de 100 m, c'est sa spécialité. La partie surprenante dans cette course, c'est qu'après, à la sortie du virage, il a réussi à garder ce momentum et de finir la course en force. Il n'a jamais, jamais, jamais été embêté par qui que ce soit à cette course. Il l'a fait cavaler seul tout le long. Merveilleuse victoire et une énorme, une très grande surprise. Il a battu le record man du monde sur cette course. Magnifique médaille d'or pour Cody Fourny. Eh bien, voilà une façon d'amorcer ses Jeux paralympiques. Extraordinaire, extraordinaire course. Et moi, j'ai hâte de le voir au 100 m, là, parce que c'est sa spécialité, ces 200 m. Et s'il nous démontre une forme comme il nous l'a montré avec ce 200 m, avec son départ, il va être imbattable. Alors, la finale, remportée par Cody Fourny, avec sa meilleure marque personnelle, suivie de Tony Pistanen. Lui, sa meilleure marque de la saison. Et Peter Genin, de la Belgique, qui termine en troisième place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !